... Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Aujourd'hui, nous allons parler des propos de Maître Diviso sur la chaîne de Réinfo Covid. Avant d'en parler, je vais préciser une chose, c'est que je suis en train de faire une série de vidéos pour discuter, en tout cas, d'un certain nombre de films qui sont sortis. Lorsque je parle de films, je parle de Ceci n'est pas un complot, qui est un film belge sorti il y a environ un mois, et des hold-up plus et de ses bonus, parce que les bonus, là, sont un peu plus intéressants, les 3 heures en 24 de bonus sont un peu plus intéressants, disons, que le hold-up plus, où il y a juste une augmentation un peu de hold-up avec la suppression aussi dédiée de Pinson et d'où ce Blasie, Philippe, d'où ce Blasie, l'ancien ministre. Donc, on va travailler là-dessus. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres chaînes dont je souhaite parler, comme l'émission 39.9, etc., où je vais faire des vidéos un peu groupées, disons, comme aussi avec François, pour parler de ce qui est dit et qui n'est pas tout à fait exact, voire pas exact du tout. Aujourd'hui, donc, on va parler de Maître Diviso et de son référé sur le confinement, alors référé qui s'appelle exactement « Réparation indemnitaire liée au confinement ». Et pour en parler, je vais d'abord vous mettre la séquence où il en parle. Ça dure 5 minutes, légèrement plus. Je vais la mettre dans l'intégralité, comme ça, personne ne pourra dire que j'ai coupé, que je précise pas bien ses paroles, etc. Donc, vous avez la séquence de 5 minutes. Vous la regardez et nous en discutons juste après. À tout de suite. Bonjour, Maître Diviso. Je suis vraiment enchanté et honoré de vous recevoir. Vous êtes l'avocat de l'Association des victimes du Covid. Et vous lancez, de ce que j'ai compris, une action en réparation du préjudice pour le confinement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu ? La question du confinement, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que, pour moi, il y a deux temps. Il y a le mois de mars, le confinement du mois de mars, ce confinement qu'on a pris dans une forme d'extrême urgence. Et il y a le confinement du mois de novembre qui, lui, s'est inscrit dans une durée plus longue, avec un confinement moins dur, mais qui reste dans le confinement. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ce confinement a une base légale ? Alors, j'entends ça et là dire par des confrères, non, 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 il n'a pas de base légale. Vous comprenez, c'est comme le couvre-feu, c'est une assignation à résidence. Le confinement, c'est un emprisonnement. Moi, je pense qu'il faut raison garder, c'est toujours pareil, il faut être calme et tranquille dans le genre de procédure. Et oui, le confinement est une mesure. Oui, l'autorité administrative, elle a le droit de prendre une mesure de coercition pour protéger les gens d'un risque, et d'un risque épidémique en particulier. Ce n'est pas le problème. Toute la question, c'est est-ce que cette mesure, elle est justifiée ? C'est-à-dire que, compte tenu de sa coercition et de son atteinte à la liberté, le confinement, il y a une part de vérité dans ce qui est dit, où j'enferme les gens. Est-ce que cette atteinte à la liberté, l'autorité publique a le droit de le faire ? Oui, il n'y a pas de liberté absolue. Ça n'existe pas, la liberté absolue. Et entre la protection de l'ordre public et la liberté, il y a toujours un équilibre. Il ne faut pas réclamer des libertés. Je n'aime pas cette notion de « on a attenté à mes libertés ». Je n'aime pas beaucoup cette notion. Ça ne me dérange pas qu'on attente à ma liberté. Si c'est pour une cause qui est juste, qui est proportionnée, qui est nécessaire. Si le confinement est nécessaire pour endiguer une épidémie, alors il faut en passer par là, je veux dire. Tout le problème, c'est est-ce que le confinement est nécessaire ? Et c'est ici où on a un débat. Alors j'entends « je ne suis pas médecin », c'est vrai, mais le confinement non plus n'est pas une mesure médicale. Le confinement, ce n'est pas une mesure médicale, contrairement à ce que certains médecins à Télé pensent. Ce n'est pas une mesure médicale au sens où le confinement, il est une mesure politique, une mesure juridique. Je prends des gens et je les enferme dans un but qui, lui, est médical, c'est-à-dire de santé publique, endiguer une épidémie. Sauf que, est-ce que je peux endiguer mon épidémie par des mesures moins coercitives ? Est-ce qu'à supposer que ça endigue l'épidémie, et on va y revenir, il faut que je sois sûr que ça endigue l'épidémie ? Ou il faut que j'ai une probabilité, en tout cas largement suffisante, pour dire, un, ça endigue l'épidémie, et je ne peux pas faire autrement ? Je ne peux pas faire autrement parce que je n'ai pas d'autre outil à ma disposition. Et pour avoir le bénéfice que j'en attends, seule cette mesure est valable. Sauf que, on va s'apercevoir, les études vont montrer, quelques études, j'ai trois grandes études et deux en préprint, qui montrent que c'est loin d'être évident, que c'est loin d'être évident, que c'est même probablement le contraire qui se passe. Que si on prend la balance bénéfice-risque, on a une chose dont on est absolument sûr, c'est le risque du confinement. Ça, on le sait. On le sait sur les retards diagnostiques, on le sait sur l'impact psychologique, on le sait sur l'impact social, ça, c'est un risque. Et donc, compte tenu de la gravité du risque, est-ce qu'on a un bénéfice en face ? Eh bien, les études vous disent non. Non. Et c'est curieux parce que c'est le même argument qui a été utilisé pour la chloroquine, par exemple. On vous a dit, la chloroquine, on ne peut pas la généraliser. Comprenez ? Parce que la balance bénéfice-risque, elle est en défaveur du bénéfice. Il n'y a pas de certitude sur le fait que ça fonctionne. Oui, mais regardez, moi, j'ai quand même des études qui montrent que ça fonctionne. Ah non, non, non. Vous avez des études qui montrent que ça fonctionne, mais moi, j'en ai d'autres qui vous disent que ça ne fonctionne pas. Et les miennes prévalent, en fait, parce que je suis obligé, s'il y a un doute, de privilégier l'absence de risque. Et je ne mets pas un médicament sur le marché parce qu'il n'est pas, je me souviens de cette phrase d'Olivier Véran, je n'utilise pas quelque chose parce que ce n'est pas dangereux. Je l'utilise parce que ça sert à quelque chose. Eh bien, le problème, c'est que dans le confinement, les études montrent que ça ne sert pas à grand-chose et que c'est dangereux. Chers amis, rebonjour. Nous voilà donc après les cinq minutes, un peu plus, du discours de Maître Diviso. Maître Diviso qui, ici, est l'avocat des victimes du coronavirus, du Covid-19, mais qui est aussi l'avocat, ne l'oublions pas, du professeur Raoult. Il est quelque chose, dans son raisonnement, qui m'intrigue un petit peu. C'est qu'il nous dit qu'il porte plainte aujourd'hui sur le confinement, c'est-à-dire sur les apports du confinement. Il nous dit que le confinement est une mesure politique-juridique, non pas une mesure médicale. On peut en discuter, de ça, d'ailleurs. Donc, pas médicale, scientifique, mais aussi, c'est juridique. Il a le droit, lui, en tant qu'avocat, d'intervenir dans le débat. Je crois que, comme tout citoyen, il a le droit d'intervenir, qu'il soit avocat ou pas, d'ailleurs. Il nous dit qu'il y a eu deux confinements, mois de mars, mois de novembre. Il nous parle du mois de mars en nous disant qu'il était peut-être nécessaire, en tout cas, il ne le sait pas. Mais je crois qu'il parle plus, ce n'est pas dit là, mais je crois qu'il parle plus du confinement du mois de novembre et qu'il va, avec son référé, essayer de juger de l'efficacité du confinement du mois de novembre. Il y a un point qui n'aborde pas ici, c'est l'évolution de la science et c'est la temporalité de l'évolution. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous savions au mois de novembre lorsqu'il y a eu le confinement ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quelques mois après le mois de novembre et imaginons qu'il ait raison, et nous verrons qu'il a sans doute tort, mais imaginons qu'il ait raison dans son raisonnement, c'est-à-dire de dire que le confinement ne sert pas. Nous le savons. Peut-être s'il a raison, aujourd'hui, il ne prend pas en compte l'évolution de la science et les sciences évoluent et c'est exactement la même chose sur les masques. Aujourd'hui, on nous dit, le gouvernement disait qu'il n'y avait pas besoin de masques au mois de mars, aujourd'hui, il y en a besoin, mais parce que la science a évolué aussi sur ce sujet et que nous savons que le masque est impératif. Tout comme sur le sujet de l'hydroxychloroquine. Au mois de février, mars, avril, nous pouvions avoir un doute sur l'efficacité des hydroxychloroquines. Il fallait le tester. Ça a été assez mal fait, d'ailleurs, à Marseille. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun doute. Ça ne fonctionne pas et au contraire, ça a des effets néfastes. Nous voyons donc que c'est l'évolution de la science. Il faut toujours prendre en compte l'évolution de la science et la temporalité. Lorsque l'on parle de la science, c'est ici la temporalité et l'évolution n'est absolument jamais prise en compte. Mais que nous dit Maître Diviso ? Il nous dit, si le confinement est nécessaire pour endiguer une épidémie, alors il faut en passer par là tout le problème et est-ce que le confinement est nécessaire et c'est ici que l'on en débat. Un peu plus loin, il nous dit, il faut une probabilité largement suffisante pour dire que cela diminue l'épidémie et que je ne peux pas faire autrement. Au mois de mars, au mois de novembre, nous ne pouvions pas faire autrement pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avions pas de médicaments valables pour le Covid, pour traiter le SARS-CoV-2, la Covid-19, et nous n'avons toujours pas véritablement de médicaments qui vont le traiter. Nous avons les vaccins qui sont arrivés et depuis le mois de décembre, l'Europe et le monde se font vacciner. Mais nous ne les avions pas au mois de novembre et encore moins au mois de mars. Alors bien évidemment, pour Maître Diviso, l'hydroxychloroquine est une solution et nous savons que ça ne l'est pas. Et la deuxième chose étrange, c'est qu'il va nous parler des publications sans jamais les mentionner d'ailleurs, nous parlons de trois grandes publications et deux en préprint. Nous pouvons faire l'hypothèse connaissant Maître Diviso et son rapport avec le professeur Raoult que l'une des publications qu'il veut mettre en avant dans son référé, c'est celle du professeur John Loanidis. Nous savons que cette publication est en prépris, nous savons qu'elle va bientôt sortir. C'est sans doute une grosse publication dont parle Maître Diviso. Cette publication, nous savons qu'en effet, elle dit que le confinement n'a aucune utilité sur la propagation du virus. Par contre, elle le dit également que l'hydroxychloroquine n'a aucun effet sur la Covid-19 provoquée par le SARS-CoV-2, mais qu'au contraire, cela a sans doute des effets négatifs et cela aurait mené à la mort d'un certain nombre de milliers de personnes. Le nombre de 100 000 avait été avancé, mais je n'ai pas lu la publication. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore trouvée, donc elle n'est sans doute pas sortie, donc je ne m'avance pas sur le chiffre. Pourquoi dès lors Maître Diviso utilise une partie de la publication, mais pas une autre ? Ça, c'est une question qu'on peut lui poser, à laquelle il ne répondra pas, parce que personne ne la lui posera directement, et moi, il ne verra pas la vidéo, mais il ne répond pas à la question. Revenons donc, tout en parlant de l'évolution de la science, qu'est-ce que nous savions au mois de novembre ? Il y a eu un confinement général de la région de Voine, d'abord d'une partie, puis ensuite plus générale, de Voine au mois de mars, février-mars. Ce confinement a été étudié, notamment sur ses aspects de propagation du virus. L'une des toutes premières publications, je vous en dirai le titre, qui est publiée, c'est au mois de mai 2020, elle apportit The Positive Impact of Lockdown in Wuhan on Containing the Covid-19 Outbreak in China. Cette publication ne sort pas de Chine, elle sort des États-Unis, de la Pologne et de l'Allemagne. C'est les laboratoires, les universités qui ont publié, par les auteurs, cette publication. On voit donc que ça ne peut pas être le gouvernement chinois qui est derrière à la manœuvre et qui veut montrer qu'il a eu raison de faire ce lockdown. Non, non, c'est des universités tout à fait sérieuses qui étudient l'effet du lockdown sur la propagation du virus. Et l'une des toutes premières publications qu'on avait donc au mois de novembre nous dit qu'il y a un effet positif. Beaucoup d'autres publications vont sortir sur l'effet négatif sur la psychologie, sur le sport et sur la diète. Il y a beaucoup de publications qui vont s'interroger sur l'alimentation des étudiants au cours de ces confinements. Mais la plupart des publications qui vont parler de la diffusion du virus, notamment aussi chez les enfants, lorsqu'il y a un confinement, vont montrer un effet positif. Il y en a d'autres qui vont montrer un effet négatif, mais la plupart vont montrer un effet positif. Je ne vous parle que de cette publication-là. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des toutes premières qui a été publique déjà au mois de novembre et que le gouvernement français a pu donc s'en servir pour juger que la balance bénéfice-risque, dont parle d'ailleurs Maître Diviso, était plus en faveur du confinement qu'en défaveur. Il y a eu d'autres publications qui sont sorties après novembre. C'est pour ça qu'on en a beaucoup aujourd'hui, mais je ne vais pas en parler. La raison est simple, c'est qu'il y a eu d'autres confinements dans le monde entre mars et novembre qu'il faut du temps pour analyser les données et que nous n'avions pas accès à ces données au mois de novembre. Je vous parle des publications dont on avait accès et il n'y avait pas tant que cela. Sur la balance bénéfice-risque, mais l'une des toutes premières est celle-ci, publication sérieuse qui nous montre un effet positif. Il y en aura d'autres plus tard qui nous montreront des effets positifs. Je vous invite à chercher. Dès lors, pourquoi Maître Diviso nous indique sur la centaine de publications, il y en a environ 150 de publications qui parlent des effets sur la diffusion du SARS-CoV-2 lors du confinement. Pourquoi est-ce qu'il ne nous en parle que de trois ? Et sans doute celle du professeur John Llanidis qui parle en défaveur de l'hydroxychloroquine. C'est toujours très intéressant lorsque l'on a quelqu'un qui nous parle de ça, de se remettre toujours dans le contexte, de voir l'évolution de la science et le discours scientifique. C'est vrai que les gens comprennent assez peu cette notion d'évolution. Mais d'un moment à l'autre, on peut avoir des discours un peu différents parce que nous avons des données en plus. Si encore une fois, entre février et mars-avril, il était possible de croire que l'hydroxychloroquine était un bon remède contre le SARS-CoV-2 et la COVID-19 provoquée par SARS-CoV-2, nous savons depuis au moins le mois de mai que ce n'est plus le cas. Ce n'est pas le cas et qu'au contraire, il peut avoir des effets négatifs. Dès lors, à partir du mois de mai, il ne fallait déjà plus prescrire ce médicament et le donner. Les gens ont continué et on voit que la science, le discours scientifique, malgré ce qu'il dit, n'est plus suivi par les gens et notamment par les avocats qui ne le comprennent peut-être pas suffisamment. C'est donc important de faire gaffe à ce genre de raisonnement qui ne prend pas en compte la temporalité et l'évolution de la science et qui va vous parler de trois publications sur 150 en vous disant « Voyez, j'ai raison. Non. Lorsqu'il y a un débat scientifique, il faut prendre en compte des arguments et lorsque tous les arguments et lorsque le consensus plaide plus en faveur d'un côté que de l'autre, il est nécessaire alors de parler de ce côté-là. Et aujourd'hui, le consensus scientifique plaide en faveur du fait que le confinement permet de ne pas diffuser le SARS-CoV-2. par contre, c'est vrai qu'il y a des effets psychologiques, des effets sur alimentation et qu'on risque d'avoir un certain nombre de maladies métaboliques qui vont apparaître chez des individus chez qui ça ne serait pas apparu. Mais cela, c'est un autre effet du confinement. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi aux gens à faire du sport chez eux, à discuter avec des amis via Zoom, etc. Nous avons un certain de l'outil. Je sais que c'est extrêmement compliqué la situation pour les étudiants. Je sais que c'est extrêmement compliqué pour les commerçants. Je conçois tout ça. Et la science étudie tout ça. Mais là, le maître Dibiso nous parle de balance bénéfice-risque sur la diffusion du virus. Il a un discours qui est erroné et je voulais le soulever dans cette vidéo qui est déjà trop longue et donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, je vais faire d'autres vidéos sur les discours qu'il y a un peu sur Internet. Juste un point aussi, avant que vous quittiez, ceux qui en sont là, c'est des gens qui doivent aimer la chaîne donc ils sont sans doute abonnés. Quelqu'un m'a dit en commentaire qu'il y a eu quelques désabonnements un peu automatiques. Alors, ce n'est pas de la censure, c'est juste de voir l'algorithme qui fait ça. N'oubliez pas de vous réabonner. J'ai déjà enregistré ça aussi dans l'introduction que j'ai fait sur Ceci n'est pas un complot donc je vous le redis dans cette introduction-là qui a été enregistré il y a déjà plus d'une semaine parce que je travaille sur cette vidéo depuis plus d'une semaine. Donc voilà, n'oubliez pas de regarder si vous êtes bien abonné. Si vous voulez vous abonner et que vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Mettez la cloche pour recevoir plus de notifications. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.